Donc, il faut sonner l'alarme par rapport à cette importance de la sécurité. Et ce qui a mené à l'éclat de ces tensions au Soudan, c'était qu'ils étaient d'accord sur tous les aspects, mais sauf qu'ils n'étaient pas d'accord sur la réforme du secteur de la sécurité et sa direction. Et donc, ceci a vraiment démontré l'importance pour moi de ces stratégies de sécurité nationale. En fait, nous avons partagé avec le leadership du Soudan avant ceci qu'il fallait avoir une direction, une vision, et que cette direction est tellement essentielle. Et donc, chers participants, vous devez comprendre la centralité de la sécurité. qui est guidée par une politique qui est essentielle pour la stabilité et la gouvernance du pays. Ne prenez ça pas légèrement. Et donc, ce manque de vision mène à l'instabilité et l'insécurité. Et le Soudan est un cas qui démontre ceci. Alors, je vais parler de cet outil pour la rédaction et la consultation, pour l'élaboration et le développement d'une stratégie de sécurité nationale. Alors, beaucoup d'entre nous ayant travaillé avec des pays qui avaient l'intention de développer des assassins. Nous avons observé ceci. Alors, tout d'abord, la sécurité. Il faut que les pays aient une compréhension commune de ce que veut dire la sécurité pour ce pays. Parce qu'on mécomprend souvent la sécurité. La définition... Parfois, c'est un sujet tabou. Au Soudan, quand on parlait à la société civile à propos de la sécurité, c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Pour eux, c'était, ça avait voir, avec des abus. Et c'est vraiment... Si l'État, si les institutions, si l'appareil de sécurité opprime la population, cette notion de la sécurité devient difficile à comprendre pour le peuple comme étant quelque chose pertinent pour eux. Donc, la sécurité, c'est comme la santé ou l'éducation. Et la façon dont on fournit celle-ci, qu'on la gère, cela doit être fait aux côtés du peuple. Donc, cette idée de la sécurité humaine, d'être sans crainte, c'est la façon dont on veut comprendre la sécurité. Et la façon de comprendre ceci est vraiment fondamentale. Alors, parfois, on confond la sécurité et la défense sur le continent. Les gens pensent que la sécurité, c'est la défense. Quand on parle de la défense, on parle de la sécurité nationale du pays. Mais la défense, c'est la défense du pays. La sécurité est beaucoup plus large, un mot beaucoup plus grand que la défense. Et donc, c'est parfois dur de faire la distinction entre ces deux. Et parfois, on voit qu'une stratégie de défense est vue comme étant l'équivalent d'une stratégie de sécurité nationale. Deuxièmement, il y a cette question des renseignements et de la sécurité. Alors, quand on parle de la sécurité, souvent, on a l'impression que c'est à propos des renseignements, des services de renseignement. Les renseignements, c'est qu'ils analysent les informations et les utilisent pour la sécurité. Mais il y a aussi ce concept de qu'est exactement le secteur de la sécurité. L'Union africaine nous a donné une définition du secteur de la sécurité. Je pense vraiment qu'on examine cette définition. Alors, ensuite, que voulons-nous dire par politique nationale et stratégie de sécurité nationale ? Alors, Joanne a dit, la SSN, c'est vraiment la vision de comment vous voulez fournir la sécurité au pays. C'est un plan, mais la stratégie de sécurité nationale, c'est comment vous voulez fournir ceci, le plan pour ceci. Alors, quand une stratégie... Alors, comment vous allez mettre les choses en œuvre ? C'est-à-dire que ceci comprend la vision et la mise en œuvre. Alors, voilà certains des éléments que je veux souligner. Et donc, notre parcours a été tellement long. On a commencé en 2017 et on a découvert qu'il n'y avait pas d'outils vraiment sur le continent pour aider les pays à développer leur stratégie de sécurité nationale. J'espère que... Enfin, la stratégie de sécurité nationale est à propos de la conception des politiques publiques. Et, par exemple, j'ai vu de bonnes expériences. L'expérience zambienne, pour moi, a été excellente. Ils ont vraiment donné des orientations sur comment on peut développer une politique. Par exemple, en Zambie, on ne peut pas promulguer une politique en Zambie sans passer par la consultation. Alors, pour la SSN, c'est à propos de la conception et la mise en œuvre. Et donc, c'est vraiment la Zambie a une expérience qu'on ne peut pas contourner. Et c'est vraiment comment on développe la politique publique dans un pays. Donc, l'outil que nous avons créé est vraiment s'inspire beaucoup de ce que nous avons vu en Zambie. et donc, cet outil peut vous aider à faire le parcours pour créer ce site. Donc, bien sûr, ce n'est pas un panace et ça ne va pas vous donner toutes les solutions, mais c'est un outil. Le contexte est très important. Alors, il faut bien sûr adapter ces informations à votre contexte. Et donc, par exemple, je vais démontrer que différents pays ont adapté de différentes manières de développer, d'élaborer leur stratégie de sécurité nationale. Alors, basé sur les études dont a parlé Joël, nous avons identifié cinq phases. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont assisté à nos réunions précédentes. Alors, ces phases sont très importantes, mais elles ne sont pas linéaires. elles sont interconnectées d'une manière ou d'une autre, cependant. Alors, la première phase, c'est la planification et l'initiation. C'est donc, c'est une phase très importante. Alors, comment initier le développement d'une SSN ? Notre expérience sur le continent, c'est que le chef d'État normalement initie le processus. Et ceci est très important parce qu'il faut qu'il y ait cette appropriation du concept, cette adhésion de la part du leadership du pays. Alors, parfois, certains pays ont des prérequis juridiques au sein de leur législation qui requièrent que l'exécutif développe la stratégie de sécurité nationale ou la politique de sécurité nationale. Et ça dépend selon le pays. Joël a noté le fait, quelque chose de très important, de qui doit mener, qui doit diriger les efforts. Et souvent, c'est un grand défi parce que dans beaucoup de pays africains, le ministère de la Défense a tendance à être bien organisé. Ils connaissent bien les problématiques de la sécurité et c'est eux qui ont tendance à mener les efforts. mais ceci peut parfois rendre les choses plus difficiles parce que ça veut dire que vous voyez la sécurité dans le contexte d'une situation militaire. Et dans certains pays, il y a des conseils de sécurité nationale qui, eux, dirigent les efforts. Et ces conseils de sécurité nationaux comprennent différents acteurs. Mais la chose la plus importante, c'est que chaque pays a sa propre situation unique. Ensuite, il y a l'équipe de la rédaction qui est très importante. L'équipe de la rédaction doit refléter la diversité du pays. Il ne doit pas être dominé par les militaires surtout. Il faut comprendre les questions de la jeunesse et des femmes. Il faut qu'elles soient représentées. c'est très important dans cette équipe de rédaction. Ça, c'est donc la première phase. La deuxième phase est la phase de la pré-rédaction. qu'est-ce que vous devez faire avant la rédaction? Nous avons vu des pays. Il faut commencer avec ce que vous avez déjà. Et c'est ce qu'on appelle l'audit du secteur de la sécurité. Faire l'audit de ce qui est déjà disponible. Vous avez déjà beaucoup en place. Vous avez vos politiques sectoriales, vos visions. utilisées-les. Voyez ce que vous avez déjà en place. Et quelles sont les lacunes? Voyez où sont les lacunes parce que cette stratégie de sécurité nationale peut aider à combler ces lacunes. Et dans la prise de décision, l'architecture, la sécurité, cela est primordial. Il faut vraiment avoir un audit, une audit très, très claire, une évaluation très claire ensuite. Il y a des audits et des dépenses publiques. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour comprendre les politiques dans vos pays. Alors, la phase numéro trois, c'est la rédaction elle-même. L'expérience sur le continent, c'est que d'habitude, vous commencez avec un petit groupe, avec des ministères différents et des gens avec des expertises différentes et vous allez baser cela sur l'ébauche de ce qui a déjà été rédigé et de ce qu'on appelle l'ébauche zéro. ensuite, vous arrivez à cela, cela va être la fondation que vous allez utiliser lors de la rédaction. Ensuite, la phase numéro quatre, c'est la consultation et la révision. ces projets, ces rédactions, c'est là où vous pouvez consulter les citoyens. Vous pouvez donc faire venir cela au niveau local, le gouvernement local, les communautés. Il y a des moyens différents à savoir comment vous pouvez consulter avec les peuples. ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur quoi que ce soit déjà, mais vous cherchez un consensus. Alors, c'est pour voir comment approcher le document. Ensuite, en ce qui concerne la consultation, je vais vous donner un exemple, quelqu'un ici de Botswana qui est un pays qui a une culture de consultation avec les peuples. Ils ont mis en place une vision qui vraiment est basée sur la consultation des citoyens et cette expérience donc pour développer la vision s'est basée là-dessus qu'ils vont justement développer leur SSN. Alors, ensuite, la phase numéro 5, c'est l'adoption et l'approbation. Très important, bien sûr. quelquefois, la politique ou la stratégie va être un acte du Parlement approbé par l'exécutif ou si ça provient en général, ça provient de l'exécutif. Mais il faut, si vous avez l'approbation du Parlement, ça, c'est très important. Ensuite, vous avez la dernière phase, la diffusion et communication, la phase numéro 6, phase 7, j'en parlerai plus tard. Alors, la plupart des politiques publiques, souvent, ne sont jamais mises en œuvre, souvent. Nous allons donc parler de la question de la mise en application, ça, c'est la phase numéro 7 qu'on en reparlera plus tard. Ensuite, il y a la question, quelles sont les composantes d'un projet SSN? Que doit contenir ce projet? Alors, d'abord, il faut connaître la définition de la sécurité, ça, c'est très important dans ses différentes dimensions, dans le cadre de la stratégie. Les valeurs directrices, il faut avoir une déclaration des valeurs et directrices pour la sécurité nationale et la sécurité publique. Cela est très important. Parfois, les valeurs sont déjà présentes dans la Constitution et c'est par les valeurs du pays dont le pays est si fier. Et vous, alors, cherchez les valeurs qui donnent l'unité et la stabilité à votre pays. et donc, ce n'est pas la sécurité nationale doit être une façon de reconnaître ces valeurs traditionnelles de l'Afrique, à savoir comment vous pouvez partager vos valeurs. Ça, c'est très important de bien les voir et ça, il faut bien s'y pencher. Ensuite, il faut la déclaration des intérêts nationaux définis en fonction des valeurs nationales. Chaque pays, donc, les intérêts de sécurité nationaux vont donc être en évolution. Et puis, il y a la vision nationale, il y a la vision nationale de la sécurité fondée sur les valeurs et les intérêts. Alors, comment voulez-vous que la sécurité soit livrée au peuple ? Autre composante, c'est votre évaluation de la description des contraintes et des opportunités. Et ça, c'est très important, comment vous allez identifier les risques auxquels vous faites face. La Zambie avait un très bon cadre où ils ont priorisé cela. la question des probabilités d'un certain risque qui prennent lieu. Alors, ça, pour vraiment évaluer les risques est très important. Et puis, comment prioriser la division du travail, comment vous allez assigner les rôles et les responsabilités, comment vous allez aussi avoir le contrôle civil de tout ce processus ? J'y arrive. Ensuite, il y a la question et la phase de la mise en application. Une stratégie de sécurité nationale n'est rien si elle n'est pas mise en œuvre, en application. Dans la plupart des cas, pour l'application, il faut qu'il y ait une institution qui surveille, qui contrôle tout ce processus. Souvent, c'est un conseil de sécurité nationale qui est responsable de cela. Ensuite, les stratégies sectoriales doivent fournir des lignes directrices définies dans la SSN, comment cela doit être élaboré et mis en application. Les politiques, parfois, il y a déjà des politiques telles que la politique de la défense, mais avoir une stratégie de sécurité nationale donne l'occasion de mettre en révision les stratégies sectoriales. C'est un moyen de fournir des lignes directrices et à savoir comment gérer tout cela. Je sais que le docteur Johnson va vous parler de cela. Et vous voulez aussi que ce document soit un document qui vit, qui est en évolution. Il faut qu'elle soit adaptable au CESA en général. On parle de PDIA, les adaptations itératives de problèmes comme mécanisme par lequel on peut faire évoluer un document, en particulier le SSN. La SSN. Ensuite, je vais vous parler des raisons de l'échec des politiques publiques. Je partage avec vous une diapositive que le Harvard Business School a rédigée. Alors, pourquoi est-ce que ces politiques échouent? Alors, c'est un piège. L'idée principale, c'est le piège de la futilité des politiques publiques. Si la politique est conçue de façon sans consultation avec les citoyens, c'est sûr qu'elle va échouer. Et ce piège de la futilité indique que le processus est très important. Vraiment, il faut que le processus inclut inclut les citoyens. Madame Johnson va vous en parler tout à l'heure. Pour que vous puissiez travailler avec les autres secteurs de la sécurité, il faut que vous ayez l'approbation et l'accord des citoyens aussi. Et c'est bien, bien sûr, pour les citoyens aussi bien que l'État a de la sécurité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?